Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission avec la langue. Tous les mois, je reçois une personne queer qui pratique l'écriture. Ensemble, nous discutons de ce que son écriture permet de politique, de ce qu'elle crée comme espace libérateur, de ce qu'elle invente et de ce qu'elle nous fait ressentir. Choisir ses mots et affûter son langage pour dissoudre la norme et inventer d'autres vies, nous allons explorer tout ce qu'on peut faire avec la langue. Avec la langue, dis-le-moi Avec ta langue, dis-le-nous Et aujourd'hui, je reçois Jules Marot et Sabrina Calveau pour parler de leur bande dessinée Hacker la peau, sortie aux éditions Le Lombard. Bonjour Jules, bonjour Sabrina. Jules, les auditoristes te connaissent forcément pour ta BD Le Bleu est une couleur chaude. Depuis, tu as poursuivi ton travail sur le lien entre intimité et politique et tu as aussi participé activement à la création du collectif BD Égalité pour lutter contre la misogynie et le sexisme dans le milieu de la BD. Sabrina, ton travail d'écriture prend la forme de romans, de jeux vidéo, de performances et de couture. D'ailleurs, dans tes histoires, tu utilises souvent la ville, Montréal, Belleville et ici Lyon, comme un tissu urbain avec lequel les personnages tissent des choses. Et moi, je t'avais vu au Slap Festival, le festival du livre Queer et Féministe à la Parole et Rente de Mains. À Montreuil, en 2022, tu participais à une table ronde qui s'appelait Queeriser la science-fiction. Et j'avais été très inspirée et même empuissancée par ta prise de parole. Donc, je suis très heureuse de pouvoir à nouveau t'entendre. Ok. Aujourd'hui, vous sortez ensemble Hacker la peau. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe dans cette BD, les personnages qu'on suit et les thématiques qu'on va y croiser ? Ouais, on a plusieurs thématiques. On a dû se limiter aussi. On a du polyamour queer. On a la mystique de l'eau. On a la politique antifasciste. On a la communauté comme tissu poétique aussi, j'ai envie de dire. Sabrina, est-ce que tu veux peut-être rajouter quelque chose ? Oui, on a aussi une dimension magique. Faute d'autres mots, j'utiliserais celui-là. On pourrait le remplacer par une forme de spiritualité ou en tout cas une forme de saut dans la foi qui permet de passer du symbole à l'acte, en fait. De rendre concrets les possibles, en fait. Ok. On va se parler de lutte, on va se parler de courants contraires, de sources cachées et aussi d'amour. Votre album, il s'ouvre par cette définition. « Limérance, non féminin, état d'adoration et d'attachement involontaire, potentiellement inspirant à un objet limérant, impliquant des pensées intrusives et obsédantes, des sentiments et comportements allant de l'euphorie au désespoir, subordonnés à la réciprocité émotionnelle perçue. » Alors d'où elle vient cette définition et en quoi cette notion de limérance apporte un autre éclairage sur peut-être l'amour ? Alors c'est un terme qui a été créé dans les années 70 par une psychiatre ou une psychologue ou une psychanalyste, je ne sais plus. Et qui est un terme qui a infusé la société depuis. Et cette limérance-là, c'est-à-dire cet état d'être dépendant du fait d'être amoureuse. et de ne pas comprendre qu'on l'est. Et de prendre ça et de congruer ça avec l'amour en fait. Alors la limérance se traduit physiquement et se traduit très concrètement dans la chair, dans la matière, dans la peau, dans le rythme cardiaque. Et c'est comme si on était frappé de limérance en fait. Moi j'aime bien cette idée d'être frappé, fulguré, quoi. Comme si on parle du coup de foudre. Mais cet art fulgural, c'est-à-dire cet art d'être capable de canaliser la foudre, de la diriger, de la prendre sur soi, de la diriger ou de l'infliger, pour moi c'est vraiment un endroit de danger aussi pour l'amour. Parce que si on prend ça pour l'amour, on oublie que l'amour, il n'est pas forcément dépendant d'une réaction à la dopamine en fait. C'est-à-dire au fait d'une réciprocité. Nous on se nourrit de ça en tant que créature de désir, en tant que créature queer j'ai envie de dire. C'est quelque chose dont on a fait nôtre un certain nombre de, je dirais pas ce qu'il a de tradition, ou en tout cas d'usage dans nos communautés. Et c'est très beau parce que ça nous permet des endroits esthétiques magnifiques, ça nous permet de créer des nouvelles choses, des nouvelles relations à l'autre, des nouveaux types de non-exclusités. Ça nous permet plein de choses. Mais quelque part aussi, ça perpétue cette idée de cette société qui assigne à la performance et à la récompense, même pas consciente, sa valeur. Donc pour moi c'est un objet contrariant parce que du coup, moi j'ai pas envie de cette dopamine, j'ai plus envie de cette dopamine. Et à un moment donné, c'est un endroit que j'ai décidé d'arrêter. Et du coup, est-ce qu'on est capable d'arrêter d'être libérant, consciemment ou inconsciemment ? Est-ce qu'on peut transformer ça aussi et se servir de ça pour être autre chose qu'une force qui s'épuise ? Et comment ? Donc pour moi, il y a un enjeu énorme en fait, à regarder ça en face. Et t'as des pistes ? Si j'ai envie de rester à un endroit très biologique, très scientifique, la piste c'est, et c'est pas moi qui le dit, il y a tout un tas de chercheuses là-dessus qui ont travaillé, c'est de ne pas chercher des choses qui vont aller renforcer notre dopamine, mais notre oxytocine en fait. C'est-à-dire cette capacité qu'on va avoir à stimuler en nous le besoin de prendre soin de l'autre et le besoin d'attention surtout. Moi c'est surtout ça qui m'intéresse. Parce que le prendre soin, c'est compliqué. Parce que quand nous, on va pas bien, on a du mal à prendre soin des autres. Puis maintenant, c'est entassé avec tout un tas de trucs de bien-être, de machin, de bienveillance, de safety. Et je pense qu'en fait, il y a un endroit dangereux là-dedans aussi. Alors que le principe d'attention, il est plus fort. C'est-à-dire l'attention, c'est qu'est-ce qui retient notre attention aujourd'hui, qu'est-ce qui capte notre attention et quel est l'effort que nous devons produire pour pouvoir être vraiment là pour l'autre en fait et être vraiment là à l'autre et la regarder en face. Et je pense que l'amour, quelque part, il prend naissance là-dedans. en fait, dans cette capacité d'attention là qui est forcément une capacité d'ouverture. Donc pour moi, c'est la direction, c'est ça. Mais c'est hyper dur parce qu'on est des créatures très complexes, on est attaché à plein de choses, on est traversé par des passions, on est traversé par des signaux biologiques, on est traversé par des enjeux de communauté, par des contraintes politiques, par des traumas. Et donc du coup, c'est une chose de le dire, c'est une autre chose de le faire. Alors après, inventer des nouvelles manières de le faire, pour moi, c'est peut-être là où j'ai envie qu'on travaille. Peut-être que cet album raconte aussi ça, ce moyen, cette tentative de dire ça. C'est quelque chose qu'on a vraiment cherché à exposer, à rendre à travers ces personnages-là, c'est qu'ils ont une relation à trois, une relation amoureuse, un lien romantique très fort où en effet, ils sont tout le temps en train d'osciller entre les enjeux de la limérance que tu as expliqué et aussi du prendre soin et dans un monde qui se fâchisse de plus en plus. Justement, l'amour, c'est un des thèmes centraux de cette histoire et dans tout votre album, l'amour n'est pas forcément peint comme quelque chose de tranquille. Au contraire, au fil des pages, on suit ces trois personnages qui sont un peu dans une sorte de dispute dont on n'arrive ni au début et dont on n'arrive pas non plus à la fin. Et je me disais, pourquoi est-ce que vous avez décidé de représenter les choses dans cet état non-stable ? Et pourquoi avoir choisi de mettre en évidence d'une part le conflit mais aussi ce côté irrésolu ? Je crois que cet état de gazeux, de non-stabilité, ça permet d'arriver à des endroits, alors je n'ai pas envie de dire de vérité parce que le mot il est trop fort, mais en tout cas d'honnêteté et de sincérité vis-à-vis de ça. Et pour moi, ça c'est un des premiers pas aussi, c'est de reconnaître que notre capacité d'aimer elle n'est pas forcément au top. Moi, il me semble que la résolution de l'album elle est plutôt positive en fait, à tous les niveaux, qu'elle soit même à un niveau politique même si c'est quelque chose de momentané, mais même au niveau de ces trois personnes, moi j'ai l'impression qu'on trouve un endroit pas de stabilité mais en tout cas d'acceptation de la non-stabilité et de leur capacité à changer et pour pouvoir encaisser ça et que c'est de cette capacité-là que naît l'amour en fait. C'est-à-dire qu'en fait, en face, tu changes, je change, on change tout le temps ensemble en fait et à partir de ce moment-là, notre capacité d'aimer, c'est notre capacité à nous ouvrir à qui tu deviens et à ce qu'on devient. Cette espèce de graal de la stabilité dans le couple, est-ce que c'est pas aussi un schéma hétéronormatif qui nous a conditionnés à chercher ça alors qu'en effet, là, on parle de polyamour queer et d'une envie de déconstruire des mythes et aussi ce mythe-là peut-être. En effet, je pense que t'expliques ça très bien avec cette idée de changement et de ne pas chercher peut-être à essayer d'atteindre une espèce d'immobilité ou de sentiment de sécurité qui peut-être est juste infondé ou un voile qui est un voile à la connaissance peut-être aussi. Et on a essayé de démontrer ça aussi à travers nos personnages c'est qu'en fait l'amour c'est dur même pour ceux qui ont l'air qui se revendiquent déconstruits qui sont dans des milieux alternatifs et marginaux au final c'est dur c'est dur et parce qu'on reste conditionnés parce qu'on reste dans un contexte qui nous dépasse aussi ils sont indissociables de leurs conditions sociales tout simplement ces sujets-là. En tout cas on n'a pas cherché à apporter des réponses fermées mais à offrir des clés ou poser peut-être des questions on peut-être essayer de mieux poser les questions que ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant. Ouais grave ce qui me semble assez saisissant dans ce que tu viens de dire c'est le fait qu'on est en train d'essayer quelque part de construire un anti-mythe quels sont les mythes aujourd'hui dans notre société où toutes les valeurs politiques et toutes les valeurs sociales sont subsumées à la valeur du marché où est la place du mythe là-dedans c'est-à-dire c'est quoi notre récit d'origine jusqu'à présent toutes les sociétés ont fonctionné avec des mythes d'origine quel est le nôtre en fait alors le Big Bang tout le monde s'en fout en fait mais j'ai l'impression qu'on est arrivé à une espèce de mythe du quotidien où par exemple la famille et la relation monogame c'est devenu en fait ces espèces de socles où la biologie a signé c'est devenu cette espèce d'endroit où voilà il faut qu'on s'accroche à ça parce que tout le reste c'est du vent et nous on vient travailler ça précisément qu'est-ce que c'est qu'un anti-mythe du quotidien et quel est le danger de construire un anti-mythe du quotidien en rapport avec un mythe et donc de construire un nouveau mythe derrière du coup tu mets une différence entre imaginaire et mythe alors ? L'imaginaire c'est quelque chose qui est moins saisissable et du coup aussi qui risque moins de se faire rattraper ? Oui oui absolument et je pense que c'est vraiment important de réinjecter ça dans ce qu'on est en train de vivre là-dedans à un niveau aussi politique et moi ça fait des années si tu veux qu'on parle de littérature de l'imaginaire ou qu'on parle de ces communautés de l'imaginaire mais pas de petites fées même si c'est très intéressant de conceptualiser les petites fées c'est pas ça dont on parle c'est notre capacité de se créer des réalités communes en fait des nouvelles réalités communes et de pouvoir les implémenter dans le réel en fait et que ça ait une action en fait Surtout que l'imaginaire ça déploie il y a une idée d'expansion sans fermeture alors qu'un mythe en fait ça crée un archétype donc ça fige quelque chose quand même dans la réalité dans la transmission ça demande une très grande responsabilité que de dire aux gens mais vous êtes responsable de votre capacité de sentir de penser d'imaginer de rêver c'est pas à nous de le prendre en charge et c'est en vous laissant libre de cette capacité là et en échangeant à ce niveau de fluidité là de votre capacité qu'on va créer un nouveau monde en fait et des nouveaux mondes possibles est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on se lise un extrait de votre BD maintenant vas-y donc j'ai distribué les rôles est-ce que ça vous va de faire les rôles comme ça Jules toi t'es Axel tu joues Axel ouais ça te va ? je suis le garçon et ça a été surligné en bleu tu veux qu'on c'est un bleu turquoise quand même tu veux jouer Prine ? non non ça me va de jouer Axel et ce que je reconnais du dialogue que tu viens de nous donner c'est le moment où les personnages se rencontrent tous les trois pour la première fois alors est-ce que avant qu'on se le lise du coup à trois voix est-ce que vous pouvez me décrire ce qui se passe comme environnement sonore comme ça moi après en post-prod je vais faire un habillage selon vos rêves donc qu'est-ce qu'il y a comme genre de bruit ? tu peux carrément mettre des bruits des petits bibibs en fait il y a son ordinateur il est en train de faire une feuille de calcul il est en train de vectoriser des choses qui prennent des heures donc en effet t'as le bruit des disques durs des ventilateurs de disques durs ok ok il faut aussi que t'imagines que c'est un espace communautaire donc que là on les voit à trois mais autour t'as quand même je sais pas le bruit d'un micro-ondes des tasses qui se remplissent des pas qui passent enfin il n'y a pas que en fait dans cet espace trop bien on est parti pour lire cet extrait donc moi je serais molly et j'ai choisi d'être molly parce qu'il n'y a que deux répliques on a mappé les vecteurs sur tous les déplacements de groupes de fachos de ces six derniers mois dans le vieux lion tu pourrais faire ça avec des fils ? trop facile molly t'es couturière qu'est-ce que t'en as à foutre de ces machines ? ces machines si on les maîtrise pas elles vont être utilisées contre nous et ben la maîtrise c'est peut-être pas la solution pour les mystiques il n'y a que le lâcher prise qui soit possible qui t'a parlé de mystiques ? j'ai vu une de tes performances je suis peut-être un mal 6-7 mais je me soigne et on pourrait se baser sur un mouvement d'araignée oui mais si tu m'as entendu tu sais que pour le troisième fleuve et la forêt tu sais le fleuve sans nom est la source dans la forêt du refuge ouais honnêtement je sais pas si la lutte a besoin de poésie la poésie c'est pas un luxe tu crois vraiment qu'on peut se passer d'espoir ? l'espoir on construit ici pas dans les rêves ce matérialisme nous a déjà mené contre un mur et tout plat non ce sont nos mains qui font et défont le mur même si le fleuve n'existe pas on peut le faire exister avec nos mains tu serais prête à considérer cette machine comme de nouvelles mains prête à hacker la peau ? bah ça dépend elle pourrait trouver un courant invisible nous savions que nous sommes outside nous savions que nous sommes outside the pale nous vivons dans le village nous sommes outsiders nous sommes dites right a paljon nous sommes artistes nous blâchions Nous n'avons pas besoin d'emploi. Nous n'avons pas besoin d'emploi. Nous étions dans le 50s. C'était comme la version de la version de l'Ethnix. Vous devriez que les lesbiennes lesbiennes lesbiennes, parce que c'est ce qu'on appelle les lesbiennes lesbiennes lesbiennes, c'est ce qu'on appelle les lesbiennes 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 lesbiennes. C'était une réflexion de ce qu'il y avait à travers nous. Et c'était l'époque, c'était le meilleur de tous les mondes possibles. C'est exactement ce qu'on choisit. C'est comme si personne ne parle de racisme. Vous devriez commencer par un mouvement, ce que c'était le mouvement desbiennes lesbiennes lesbiennes lesbiennes. Et puis, immédiatement, vous trouverez les gens qui ne sont pas articulés. C'est nous. Donc, il y a immédiatement un autre étape. La poésie n'est pas un luxe. Ce que nous faisons de nos vies, les changements que nous souhaitons leur apporter, dépendent directement de la qualité de la lumière dont nous les éclairons. C'est au cœur de cette lumière que nos idées prennent forme. Ces idées à travers lesquelles nous cherchons notre magie et l'accomplissons. Voilà, la poésie est comme une révélation, car c'est grâce à la poésie que nous mettons en mots ces idées qui, avant d'être poèmes, sont sans nom et sans forme, prêtes à éclore et déjà palpables. Cette sublimation de l'expérience, surgit de la véritable poésie, donne naissance à la pensée, tout comme le rêve donne naissance au concept, la sensation à l'idée, tout comme la connaissance donne naissance à la compréhension. En apprenant à accepter l'intimité d'un examen attentif et à s'y épanouir, en apprenant à utiliser les fruits de cet examen pour que nos existences gagnent en force, nous faisons que ces peurs, qui gouvernent nos vies et nous imposent silence, commencent à perdre leur emprise sur nous. Lorsque nous considérons avec des yeux européens le fait de vivre exclusivement comme un problème à résoudre, nous ne comptons que sur nos idées pour nous libérer, car les pères blancs nous ont enseigné que c'était ce qui était le plus précieux. Mais au fur et à mesure que nous entrons en contact avec notre propre conscience ensevelie, conscience non européenne, qui envisage l'existence comme une expérience à vivre. Nous apprenons à chérir de plus en plus nos émotions, à respecter ces sources cachées de pouvoir d'où jaillit la connaissance véritable, celle qui donne naissance à des actions durables. À ce stade de mon existence, je crois que les femmes portent en elles la possibilité de faire fusionner ces deux approches si nécessaires à notre survie et nous touchons au plus près cette synthèse dans notre poésie. Je parle ici de la poésie en tant que sublimation révélatrice de l'expérience. La poésie n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Elle génère la qualité de la lumière qui éclaire nos espoirs, ainsi que nos rêves de survie et de changement. Espoir et rêve d'abord mis en mots, puis en idées, et enfin transformés en actions plus tangibles. La poésie est le chemin qui nous aide à formuler ce qui est sans nom, le rendant ainsi envisageable. Les horizons les plus lointains de nos espoirs et de nos peurs sont pavés de nos poèmes, taillés dans le roc des expériences de nos vies quotidiennes. À mesure que nous apprenons à les connaître et à les accepter, nos émotions, ainsi explorées, deviennent des terres sacrées et fertiles pour les idées les plus radicales et les plus audacieuses. Elles abritent dès lors cette différence si nécessaire au changement et à l'élaboration de toute action sensée. Je pourrais énumérer sur le champ au moins dix idées qui, si elles n'étaient pas nées de rêves et de poèmes, m'auraient semblé intolérable ou incompréhensible et effrayante. Il ne s'agit pas là d'un songe creux mais d'une attention soutenue, prêtée au véritable sens de « cela est bien pour moi ». Les pères blancs nous ont inculqué « Je pense, donc je suis ». La mer noire, en chacune de nous, la poète, vient murmurer dans nos rêves « Je ressens, donc je peux être libre ». La poésie cisèle la parole pour qu'elle exprime et guide cette exigence révolutionnaire, l'accomplissement de cette liberté. Dans ce montage, on entendait tout d'abord Audrey Lorde, qui est une poète américaine militante féministe engagée dans le mouvement des droits civiques en faveur des African-Americans, qui parle de sa condition de lesbienne noire dans l'Amérique des années 50. C'est une archive que j'ai trouvée sur la chaîne « Black Lesbians Archives ». J'ai choisi cet extrait parce qu'on sent la grande force vitale dans sa manière de raconter les choses. On sent en fait la liberté dont elle parle dans le texte qui suit. Donc ce texte, c'est « La poésie n'est pas un luxe » qu'on retrouve dans son recueil « Sister Outsider ». Et la musique qu'on entend tout au long de ce montage, c'est « The Unquestioned Answer » de Laurie Spiegel, qui est une compositrice des années 70, pionnière de la musique synthétique et algorithmique, et qui a même une de ses compositions dans l'espace depuis 1977 sur le disque d'or de la sonde Voyager. Cette musique, elle fait partie de la playlist qui accompagne l'album. Il y a un QR code à la fin qu'on peut flasher pour entendre la bande-son de la BD. Vers la fin de l'album, il y a cette phrase « Tu cherches à combler le vide avec des certitudes, mais ce vide, c'est là où se rendent possibles les fleuves ». Est-ce que ça peut aussi être l'expérience de la transitude qui permet ce regard singulier sur l'aspect mouvant des choses ? Je crois qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui un récit queer qui ne soit pas aussi une narration queer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un système de narration qui est hérité des grands mythes narratifs coloniaux en Occident. Ça fait 30 ans que je fais ce métier, et ça fait 30 ans que je ne suis pas dupe de ce qui est en train de se passer au niveau des narrations. Et d'ailleurs, on voit bien qu'on est à bout de souffle à ce niveau-là, quand toutes les séries deviennent interchangeables. Qu'est-ce qu'on est capable d'amener de notre monde, de notre lutte, si la littérature dit quelque chose du présent ? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un fond qui parle des révoltes queer ou des machins, etc., avec une structure narrative qui est la structure narrative traditionnelle du héros, de l'héroïne, du climax, du machin, du développement, du truc, etc. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut aussi inventer ça. Et on l'invente malheureusement pas en le pensant. On l'invente depuis le cœur, en fait. Et ben ouais, on pense d'où on sent, en fait. Et du coup, on avance comme ça. Et on se fait confiance. Je me demande si c'est vraiment une déconstruction, parce que je crois que c'est plutôt une construction, parce que là, on est sur des ruines, en fait. La narration, elle ne veut plus rien dire, en fait. Netflix, ça ne veut plus rien dire. Ça n'a plus aucune force politique, ça n'a plus aucune force sociale, ça n'a plus aucune force même narrative. Enfin, je veux dire, on regarde ça, au bout de trois épisodes, on a compris, on a fait le tour, on est fatigué, on est épuisé, c'est épuisant. Tout se ressemble, c'est la même image, c'est le même truc. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des endroits où soudain, il y a quelque chose qui apparaît. Ce n'est pas vrai. Il y a plein de choses très belles qui se font quand même. Mais 95%, 96% de la production, c'est cette espèce de laverie automatique, là. Si il y a un producteur Netflix qui nous écoute, on a un super projet. Mais ce que je veux dire, c'est que j'imagine que pour faire ce lâcher prise-là au niveau de la narration et pour essayer de savoir d'où on sent comme ça et d'essayer d'avoir confiance dans notre capacité à raconter des histoires d'une autre manière, est-ce que tu appelles la transitude n'a pas un rôle à jouer ? Ben, oui et non. C'est-à-dire que, conceptuellement, j'imagine que passer de l'autre côté, remettre en cause des principes de réalité, du monde autour de toi, tolérer le paradoxe en toi, dans ton corps, dans tes pratiques, accepter la violence du monde et en même temps y faire face dans toute ta fragilité. Enfin, toute cette tolérance-là du paradoxe et cette capacité à traverser le bullshit qu'on nous sert pour exister toujours plus et aimer toujours plus, forcément, ça nous fait sentir les choses différemment avec beaucoup plus d'intensité, quoi. Et forcément, ça rend cette poésie-là, c'est-à-dire cette capacité d'agir depuis l'infini des possibles de nos âmes, en fait, ça, c'est très fort. Mais de l'autre côté, j'ai pas envie d'essentialiser non plus le fait d'être une personne trans. Je pense que ce serait dommage, en fait, de faire ça, parce qu'on va tous... Enfin, je veux dire, comme la spiritualité, on est dans la liberté et la fluidité de l'âme, là. Ça fait partie de la manière dont la vie fonctionne, cette perpétuelle découverte d'elle-même, en fait, jusqu'à son extinction, son épuisement. Et si on nous enlève ça, on fait quoi ? Alors, évidemment que les sociétés patriarcales, violentes, coloniales, etc., on se dit, ah bah non, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est découvert des nouveaux continents, puis on va tout massacrer là-bas, parce que c'est à nous. Ok, super, mais est-ce qu'on peut faire ça en nous, déjà ? Est-ce qu'on a cette capacité-là, déjà, non pas de déconstruction, mais de construction de sens à l'intérieur de nous ? Et peut-être que c'est ça sur quoi il faut travailler aujourd'hui dans nos narrations et dans ce qu'on essaie d'amener. Alors, ça veut pas dire que ça peut pas être fun, ça veut pas dire que ça peut pas y avoir des saillies de prises avec les motifs traditionnels de la narration, que ce soit la violence, que ce soit la complétion, l'héroïsme, des choses comme ça. Mais c'est des choses qui sont passagères, qui traversent, qui peuvent être là une case, qui peuvent être là une phrase. Et notre final, il est... Comment ils ont dit dans les dernières critiques ? Désarmant ? Et moi, j'étais là et j'ai dit, mais putain, j'ai dit oui, mais j'espère bien que ça te désarme. Putain, c'est le but que ça te désarme. Normalement, c'est censé te foutre à poil comme eux et c'est censé te mettre en face de ce truc-là et que tu te clines des yeux et que tu te dises, OK, alors, si je comprends ça maintenant, comment je comprends les dix premières pages ? Comment je comprends les dix pages suivantes ? Et là, on est dans un objet plastique qui, moi, m'intéresse vachement. On va se parler d'Axel. Donc, Axel, c'est le personnage qui est un mec cis-hète, donc un homme hétérosexuel assigné, c'est-à-dire déclaré homme à la naissance. Pourquoi c'était important pour vous d'avoir ce personnage ? C'est vrai que quand on a commencé à créer le personnage d'Axel, c'était surtout une espèce de fashion victim qui récupère un peu tous les trucs à la mode de ces milieux-là dont, à la base, il n'est pas du tout issu parce que lui, il vient plutôt d'un milieu où il y a une idéologie chrétienne. Il se fait traiter de Rital facilement aussi. Donc, c'est vraiment le mec un peu méditerranéen qui, à la base, vient d'un milieu plutôt kato-facho et qui en est sorti, qui en est sorti, qui a trouvé autre chose, qui a trouvé d'autres terres, peut-être à conquérir, en effet, pour le coup. Mais on sent à quel point il est sans arrêt rattrapé aussi par toutes ses insécurités, ses doutes, ses propres colères, les conditionnements qu'il n'arrive pas encore lui-même non plus à déconstruire spécialement, alors qu'il fait tout ce qu'il peut pour ça, en quelque sorte. Il essaie d'être vraiment... Le mec, s'il s'est déconstruit parfait, mais en fait, tu te rends compte que très vite, il a une réplique complètement à côté de la plaque, souvent. D'ailleurs, en dernière quatrième de coup, enfin, en dernière page de garde, on était très contents de lui mettre dans la bouche et mon vernis à ongles, c'est pas anti-patriarcal ? Enfin, tu vois, ça, c'est vraiment lui, en fait. C'est que vraiment, tu sens qu'il veut faire des efforts, ce mec, mais que ça marche jamais. Et je pense qu'en effet, pour beaucoup de mecs 6-7 qui se revendiquent féministes ou alliés, pour eux, c'est très compliqué de se rendre compte qu'en fait, ils sont toujours à côté de la plaque malgré tout. Donc Axel, c'est un peu l'archétype de ce type de gars, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que, quand tu te lances d'une lecture et que tu pourrais s'identifier à lui en débarquant dans ce milieu qui t'est étranger et pour lequel tu as envie d'être curieux et aimant aussi, peut-être, et que tu te rends compte qu'en fait, on ne laisse pas passer la moindre gaffe que tu peux faire parce que c'est des gens qui, en face, ont soupé de ça tous les jours, plusieurs fois par jour pendant des années. Mais ce que j'aime chez Axel, parce que quand même, il y a des choses qui me rebutent particulièrement chez ce personnage, mais il y en a d'autres que j'aime quand même. Ce que j'aime, c'est qu'il accepte quand même, je trouve, assez bien la critique et il ne se laisse pas démonter. Il part toujours du principe qu'il va réussir à mieux faire. Et donc il a une forme d'espoir. Il y a quelque chose de l'espoir, chez lui, je trouve, qui est à toute épreuve et qui est nécessaire pour les types de luttes et pour développer peut-être une forme de magie, en effet, parce que tu voulais parler de magie, qui pour moi est vraiment nécessaire et que j'aime chez lui. En tout cas, malgré tous ses défauts ou le fait qu'il soit à côté de la plaque, c'est un personnage que vous ne laissez jamais tomber et que les autres personnages ne laissent jamais tomber. C'est ça. Et jusqu'à la fin, jusqu'à l'emmener quelque part. On est, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, entre la limérance et le prendre soin. Donc du coup, ils sont tout le temps quand même pris et épris. Ils sont épris l'un de l'autre. Je pense qu'il y a un amour profond, clairement, entre ces trois personnages, de toute manière, parce qu'ils en traversent des trucs ensemble. Axel, c'est celui envers lequel j'ai le plus de tendresse. Parce qu'il croyait du dur comme fer à quelque chose. Et il s'est rendu compte que c'était du bullshit. Et il s'est retrouvé dans d'autres choses et il essaie d'y croire aussi et il n'y arrive pas parce qu'il y a des forces contradictoires en lui. Et toute la lutte de ce personnage dans ce bouquin, c'est comment sortir de l'archétype en fait. C'est le plus archétypal de tous et de toutes. Et il n'est pas monolithique. C'est précisément parce que l'enjeu de ce personnage, c'est de le sortir de cet archétype-là et de le rendre à l'eau qu'il est touchant. On a tous Axel en nous et pas le mec 67 blanc. C'est pas ça. On a tous cet endroit archétypal de nous. Voilà. Et qu'on pense indépassable en fait. Qu'on pense indépassable qui est pétri de trauma, qui est pétri de croyances fuckées, qui est pétri de tout un tas de trucs et qui prend plus qu'il ne donne. Et apprendre à donner, c'est aussi voir comment on donne, comment les autres donnent en fait. Et c'est aussi pour ça que je pense que ce bouquin, il est positif. Parce que, à la fin, il ne lâche pas quoi. Comme tu dis, ils sont toujours là quoi. Et il les accompagne jusqu'à la fin. Et ça se passe bien en fait. Il n'y a pas un malheur lié à cette relation quoi. Et je crois que c'est ça qu'elle dit, ces deux autres personnes. C'est-à-dire nous, on a fait un travail. Chacun de ces personnages, que ce soit Molly ou Prine, ont traversé le voile à un moment donné. Plus ou moins tôt, avec plus ou moins de violence, avec plus ou moins d'évidence. Lui ne l'a pas encore fait. C'est-à-dire que lui a été exfiltré de quelque chose et qu'il n'a pas de point d'arrivée encore quoi. Et que c'est le faire passer en fait. C'est littéralement le faire passer. Alors est-ce que ce n'est pas ces deux personnes qui par l'amour lui permettent de passer le voile ? Ben ouais, je pense que c'est... Moi c'est plutôt comme ça que j'avais envisagé ce personnage-là. Ce qui soulève aussi la question de l'appropriation du coup. Parce que là, lui il débarque en effet dans une forme d'imaginaire et de réel qui à la base n'est pas du tout le sien. Et tu sens à différents moments où il essaie de s'approprier la manière de parler de Prine ou la manière de penser de Molly. Parce qu'il y a une envie d'être validé par les autres, par les gens qui l'aiment. Et qu'en même temps, il est toujours en effet sur le seuil de ça aussi. C'est comment est-ce qu'il peut intégrer et se laisser convaincre par un imaginaire qui à la base n'est pas le sien du tout, par un mode de pensée, par un mode de vie, sans tomber dans une forme d'appropriation qui risque d'être destructrice pour les autres. C'est bien que tu parles de ça parce que ça nous fait retomber sur nos pattes, sur l'amour, sur cette capacité d'amour dont on parlait tout à l'heure. Et pour moi, l'appropriation, elle est au cœur de ça. C'est-à-dire l'appropriation de l'autre et des sentiments de l'autre en fait, et des émotions de l'autre et de la vie de l'autre qu'on fait nôtre. Et je pense qu'on a un endroit effectivement de challenge dans cette propension qu'a l'être humain à toujours projeter sa psyché et son angoisse et ses anxiétés dans des objets en face et à les faire sien. C'est très compliqué d'aimer en s'appropriant. Enfin je veux dire, pour moi c'est même complètement impossible en fait. C'est-à-dire que s'il y a appropriation, il n'y a pas amour en fait. L'amour est forcément libérateur, l'amour est forcément émancipation. Et j'imagine que nous toutes autour de cette table, on est passé par des moments d'appropriation. Comprendre ce mécanisme-là et comprendre qu'on n'est pas parfait et que cet endroit de pureté il est quasiment impossible et que c'est d'abord regarder en face quels sont nos problèmes vraiment pour pouvoir créer les structures fluides qui nous vont pour pouvoir intégrer ce problème à nos relations plutôt que de l'éviter. Je pense que ça aussi c'est quelque chose qu'elles apprennent à Axel. Oui et puis pendant toute une partie, il est sûr de ses forces et il se positionne notamment pour protéger par exemple la commu avec ses forces qui sont des forces par exemple de baston, des forces physiques etc. Alors qu'à la fin, il est complètement... Enfin il remet en question le fait que ça, ce soit une force par exemple. Il est complètement à la ramasse. Après, il passe par... De toute façon, Axel il passe par tous les états. Il y a cette scène cruciale où Amina lui parle et lui dit... Oui. On va les citer directement parce que je pense que c'est vraiment ça dit tout sur ce personnage. Donc Amina qui est donc une meuf qui en squatte aussi et qui... C'est une pote de Molly. Et à la fin donc elle croise... Pardon, vous m'entendez ? Et à la fin, elle le croise dans la salle et elle lui dit... Tu sais franchement, je saurais pas dire si tu fais tout ça exprès que tu grattes l'amitié de la commu parce que tu veux avoir accès à nos espaces queer ou te donner bonne conscience. Mais j'ai pigé un truc sur toi. T'es pas un bouclier ni un templier. T'es qu'un gourou 6-7 qui sait rien de nos galères. Et toi, ici, t'as plus ta place. Et sa réponse de désespoir en fait, il attend. C'est de toute façon, dans quelques heures, il faudra dire adieu à tout ça. Parce qu'il sait que les fafas arrivent en fait quoi. Ouais. Donc c'est genre après moi le déluge quoi en fait. Donc il est vraiment... Il est bugué, complètement bugué en fait quoi. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est se confronter à la mort en fait. Et ce qu'il va faire dans les pages qui suivent d'ailleurs, littéralement. Mais justement là, sur cette case, Jules, cette case où il y a juste un silence et son visage. Toi, t'as eu envie qu'on y perçoive quoi ? Parce que moi, j'y ai perçu quelque chose de... De cette sensibilité masculine qui ne sait pas exprimer sa sensibilité. Mais qui est quand même... Enfin, j'ai l'impression qu'il entend ce message et qu'il l'entend en fait. Pas que ça lui passe à côté. Donc peut-être que c'est moi qui ai eu envie de penser qu'Axel était sensible. En fait, je pars du principe que c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez ressentir. Ok. C'est-à-dire que là, en fait, tu me parles de ce qu'a ressenti Axel. Mais en fait, tu me parles surtout de ce que toi, t'as ressenti. Oui. Ce qui serait intéressant, c'est de voir aussi ce que certains mecs qui sont plus proches dans leur constitution d'Axel ont pu percevoir à ce moment-là. Personnellement, je pense qu'il y a quand même une forme de dédain. Parce qu'il y a de la honte, tout simplement. Je pense qu'il a aussi une sorte de honte qu'il traîne à ce moment-là. Il sait qu'Amina parle de sa réalité à elle et qu'il ne peut rien dire contre ça. Si vraiment il a capté un truc, c'est bien qu'il ne peut rien dire à ce moment-là. Mais il se cache dans sa honte et son dédain. Et en effet, il a la réplique qui est la sienne à ce moment-là. Mais qu'il y a aussi une forme de justesse, en fait, à laquelle Amina n'a rien à répondre non plus au final. Et on va se parler maintenant de lutte et de magie. On peut manger de la merde à s'en sentir nausée. On peut s'y perdre, hésiter entre nous et eux. Se demander ce qui creuse le fossé. La fracture est ouverte, les sourcils sont français. On peut regarder la vie passer, la vie dans l'écran. On peut changer d'avis, mais avant d'être grand, se décider, plus changer, plus rien d'étonnant. Le chemin est tracé, le trajet est désolant. On peut quoi faire sortir la colère ? Pas faire semblant de s'y faire. Quoi dire encore leur enfer ? Il n'y a pas de paix, crève la nausée. On peut quoi faire sortir de nos ventres, de nos enfances et des cendres ? Pas être où ils nous attendent. Ils auront tout cherché. Crève la nausée. Tout casser, tout changer, tout aimer, tout lâcher. Se fâcher, tout cracher, se fiquer, conviquer. Ceux qui les s'expliquer, ce qu'on les s'appliquer, ce qu'on dit, éclater leur sourire et puis tout lâcher. Fracture ouverte, sourcils foncés. Feu rouge ouvert, puis refoncés. Quand on change un mot, mais les faire en est, tout par les fossés, être effondés, les affronter. On peut parler des heures, se reprocher nos erreurs. On peut toujours se taire ou partir faire un tour, se décider, enfin refuser la peur. Se changer les contours, se maîtriser les humeurs. On peut tuer des gens si on porte un uniforme. On peut être vivant seulement si on la ferme. Se demander si on peut mettre un autre film. Les gentils, les méchants, la barrière est infime. On peut quoi faire sortir la colère ? Pas faire semblant de s'y faire. Quoi dire encore leur enfer ? Il n'y a pas de paix. Crève la nausée. On peut quoi faire sortir de nos ventres, de nos enfances et des cendres. Par être où ils nous attendent. Ils auront recherché. Crève la nausée. C'était Crève la nausée de Claude Tinto, tiré de son album La vie c'est comme ça, sorti en 2022 sur le très précieux label La Souterraine. Votre album, il s'ouvre à l'heure du couvre-feu. Et on comprend qu'il y a d'un côté les drones de la police qui surveillent la rue. De l'autre, des groupuscules fascistes qui veulent tabasser les hackers, les queers et toutes les personnes présentes dans une salle de concert, qui est aussi un lieu de vie avec des ateliers d'artistes. L'amalgame que font beaucoup les gens, c'est que quand ils parlent de ce livre, ils parlent de dystopie. Et quand ils parlent de dystopie, ça veut dire que pour eux, le monde actuellement, il est absolument OK. Pour qu'on puisse envisager que ce monde-là, qu'on décrit, soit une dystopie pour ces personnes-là. Alors que pour nous, c'est déjà un avant-goût de notre quotidien, en quelque sorte. C'est ce qui se passe à Lyon en ce moment. Moi, quand j'étais en train de dessiner les prototypes de drones que j'étais envoyé après pour les dessiner, trois semaines après, on avait le décret qui passait pour surveiller les manifestations contre la réforme des retraites. C'est pour ça qu'on parle de prophétie. C'est qu'en fait, c'est invoquer une sorte de présent qui existe déjà et qui est déjà fertile pour que ces événements-là se produisent. Et pas une dystopie. Nous, on est déjà là-dedans, en fait. En effet, quand les gens te disent « C'est quoi l'ennemi ? Je ne l'ai pas identifié. » Ah ben punaise, quelle chance ! Surtout que là, on n'en a pas parlé, mais il y a la question de la technologie. C'est que nous, on estime que c'est une histoire post-cyberpunk, dans le sens où on est au-delà du cyber. On est après l'usage qu'en a fait le pouvoir et comment se défaire d'une technologie qui, maintenant, est faite pour nous surveiller uniquement. Et je me demandais pourquoi vous avez eu envie de représenter la violence, quoi, dans son côté très matériel, presque sans distance ? Non, non, il n'y a pas de distance avec la violence dans cet album. Il est même très violent, en fait. C'est un album qui est... Je m'en suis rendu compte en le relisant la première fois quand je l'ai eu entre les mains. Il y a des scènes qui, pour moi, sont presque insoutenables maintenant. En plus, il faut remettre ça dans le contexte aussi dans lequel on a décidé de remettre l'histoire dans vraiment une réalité française et actuelle. C'est qu'au moment où on prend cette décision en 2022, à l'entre-deux-tours, ce qui se passait à ce moment-là, l'année dernière, c'était l'extrême-droite qui est assassinée en plein jour à Paris, c'était les descentes de FAF contre les blocus universitaires, c'était les lieux LGBT qui se faisaient cramer. Donc, il y a une forme de violence qui est déjà dans notre réalité à nous et qui pose la question de qu'est-ce qu'on fait de la violence dans notre convergence des luttes antifa et transféministes ? C'est parce qu'en face, on a des groupuscules qui sont très organisés, qui ont de la thune, qui ont le temps, qui passent les week-ends à faire, entre guillemets, des randonnées où ils s'entraînent au tir et à l'entraînement paramilitaire. Et nous, en fait, comment est-ce qu'on va répondre à ça ? Et le livre, il pose cette question aussi, c'est que si demain, on a cette descente de FAF disproportionnée, parce qu'elle est décomplexée du fait que l'extrême-droite a gagné, en effet, l'accès au pouvoir présidentiel, etc., qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on est préparé ? Et pour nous, c'était important, je pense, du coup, d'être un peu cru dans cette forme de violence, dans le livre, pour dire aussi, elle est là, en fait, elle a déjà lieu, et si ça, ça se produit, qu'est-ce qu'on fait ? Ok. Et il y a aussi, en fait, ce moment où il se pose la question, est-ce qu'on arrête les concerts ? Parce qu'en fait, cette descente de FAF, là, elle va se faire lors d'un événement où on essaie d'imaginer, d'inventer quelque chose de nouveau. Et donc, la place de cet instrument-là, en fait, la place de la poésie, de l'art, de la culture, de la transmission. La question de la transmission comme instrument de lutte aussi, en fait. Regarder cette violence en face, c'est aussi un exercice. Moi, je préfère envisager le pire, je préfère regarder ces choses-là plutôt que de devoir y réagir sans savoir ce que ça implique de traumatisant, si je me le prends sans l'avoir anticipé à aucun moment de ma life, parce que je ne veux pas l'anticiper, parce que je ne peux pas l'anticiper. Il y a forcément un enjeu dans cette pratique de la science-fiction. Et c'est un enjeu qui, des fois, nous emmène à des endroits qu'on ne veut pas forcément regarder en face, pas forcément voir, mais qu'on est obligé de regarder de manière extrêmement claire. Et la violence de cet album, on a besoin de dire, ok, c'est bon pour tout le monde, on a capté ça, on peut partager ça, ok, maintenant, on le dépasse. Ok, il faut d'abord le représenter pour ensuite représenter autre chose. Je pense que c'est exactement ce que disait Jules. C'est aussi une forme d'organisation que de se le représenter aussi, et de la prendre par nos représentations et par nous dire, ok, ça, on sait. On sait comment s'organiser face à ça. Ok, c'est bon, on peut continuer, on peut continuer à avancer. C'est à ça que ça sert la narration aussi. C'est aussi que ça sert à ça, la science-fiction aussi. Ça nous permet d'avoir prise avec ce qui est en train de se passer qu'on ne regarde pas forcément correctement, pour tout un tas de raisons qui sont la plupart valables. Voilà. Ok. Ça va être le moment de parler de magie alors, parce que là, du coup, on s'est parlé des choses très concrètes qui existent, de la violence très concrète, et ensuite, on ouvre vers des choses de l'ordre de la magie. Est-ce qu'on peut se parler de ça ? Ben, comment on peut ne pas s'en parler plutôt ? Parce que précisément, c'est dans l'incapacité, dont l'incapacité qu'on a de dire le nom de cette chose-là que réside le grand pouvoir de ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé la magie. Moi, j'ai plutôt envie de parler de notre rapport à l'invisible. On est des créatures de visibles et d'invisibles. Et on travaille depuis notre visible à construire des instruments cognitifs pour appréhender l'invisible, se le représenter. Et on travaille depuis notre invisible, depuis notre informé, depuis notre non-dit, à rendre possible des choses dans le concret. C'est la poésie. Et plus on a avancé dans la sur-rationalisation, le surinvestissement du rationnel en fait, comme étant la seule chose qui pourrait nous sauver, si tant est que ce soit possible, puisque ça ne nous sauvera pas du coup, mais ça va nous rassurer pendant un temps, ça va nous donner l'illusion du confort, ça va nous donner l'illusion de la sécurité, ça va nous donner l'illusion du contrôle. Ce surinvestissement de la réalité nous a considérablement appauvris en invisible, en fait. Enfin, nous a pas appauvris en invisible. L'abondance est toujours là. Elle est infinie. Et plus on y apporte des choses, et plus elle nous apporte des choses. Mais on a une réticence, on a une pudeur vis-à-vis de ça, parce qu'on a bien merdé jusque-là. C'est-à-dire, on a construit des endroits d'impossibilité, de fluidité, d'assignation, de violence souvent patriarcale, de représentation sexiste, de représentation autoritaire, et d'enjeux moraux et politiques complètement déplacés dans un endroit qui précisément postule la tolérance du paradoxe comme essentielle à son existence. Et du coup, donc, les gens se méfient de ça. Mais les gens ne se méfient pas d'un frigo, par contre. Ils ne se méfient pas d'une narration Netflix. Ils ne se méfient pas de tout ça. Mais ça, c'est que des endroits qui ont été évidés du sens par le capitalisme. Et du coup, est-ce que la magie aujourd'hui, ce n'est pas notre capacité à rendre fluide cet endroit-là, vital, pour nous permettre d'imaginer concrètement, de mettre en œuvre concrètement le désir, de mettre en œuvre concrètement nos communautés, nos pratiques, et qu'en retour, on se nourrisse de ce qui est pour le sublimer et pour lui donner une existence de lumière ? Et je pense qu'il faut qu'on s'arrête là, en fait. Tout le monde peut avoir une interprétation de cette lumière. Tout le monde peut avoir une interprétation des pratiques qui permettent à cette lumière d'exister, de subsister dans le monde. Il y a tellement de beauté là-dedans, et d'expériences et de recherches à faire collectivement, de méthodologies à mettre en place ensemble, que c'est vertigineux. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut valoriser, ce n'est pas quelque chose qui a un nom, ce n'est pas quelque chose qui a un prix. Et donc, du coup, dans un monde qui surpose la mesure, qui divise de plus en plus, et qui assigne à chaque division un endroit spécifique, un lieu spécifique et une valeur spécifique, et ça se retrouve dans la gestion algorithmique des choses. La cybernétique nous a détruites, en fait, et continue à nous détruire, parce que c'est précisément ça qu'elle a fait. Ce monde virtuel-là, qui est devenu le pire des enfers de notre réel, en fait, au début, il était fluide. Le rêve du cyberespace, de la fin des années 70, ce monde de lumière infinie, de possibilités infinies, de l'être qui va s'accomplir, qui va trouver sa fluidité, compagnie, etc. Et qui a été envahi progressivement par la pub, et qui a été envahi par la mesure, et qui a été envahi par les systèmes, et qui maintenant est juste un énorme bloc de merde, qui dégueule dans notre réel, et qui nous oblige à penser comme lui. En fait, ça, c'est foutu, en fait. Pour rebondir sur ce que tu dis, pour moi, la magie, dans mes pratiques, c'est un monde où il y a une harmonie des éléments, sans maîtrise possible, où seule la collaboration est envisageable, du coup. Et parce qu'on est obligé de renoncer à cette forme de contrôle et de maîtrise, mais d'être dans une fluidité de cohabitation absolue, c'est vrai que du coup, la pensée queer est la chose qui est le chemin le plus évident pour y arriver, à mon sens, à ce type de magie et de recherche d'harmonie. Là, il ne reste que cinq minutes, donc je pense qu'on va arrêter là. Tu vas déjà avoir beaucoup à couper. Oui. Mais je pense qu'on a déjà plein de trucs super. Cool. J'ai l'impression qu'il nous manque un petit truc. Tu as dit tous les mots-clés qu'il faut brûler, le capitalisme et tout, donc t'inquiètes que le message est... C'est le moment pour moi de vous remercier Sabrina et Jules. J'en profite aussi pour remercier Grande Zéro, un des endroits où l'action se déroule dans l'album, qui existe dans la vraie vie à Lyon et qui est un lieu primordial à la création depuis presque 20 ans. Grande Zéro qui abrite aussi la bibliothèque et archives LGBTQI+, Braséro, fondée en partie par Marguerin Lelouvier, une personne extraordinaire. Merci à toute l'équipe de Gouine Montlundi et notamment Isabelle qui a assuré la technique de cette émission. Merci aux éditeuristes d'Avec la langue. J'espère que vous vous sentez bien ici. N'hésitez pas à venir en parler avec nous. Dans le prochain épisode, Avec la langue, je serai avec Léa Rivière chez elle, au milieu des rivières, pour parler de son livre L'odeur des pierres mouillées. En attendant, restez bien à l'écoute. Avec la langue, ce n'est pas terminé. On retrouve tout de suite Eva de la librairie Les mots à la bouche qui nous présente sa sélection de livres sur le thème L'amour, la lutte, la magie. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Comme je sais que tu accueilles des autoristes de BD, j'ai pensé à une BD de Rosemary Valero O'Connell qui est sortie chez Dargo il y a quelques années, qui est une de mes petites favorites du Rémy. C'est une BD où il y a trois histoires qui sont indépendantes les unes des autres, qui vont pour l'une parler d'un couple qui va se perdre dans un univers parallèle. La seconde parle d'un vaisseau qui est propulsé par les souvenirs d'une personne. Et la troisième parle d'une géante qui va se réveiller mettant en danger un lieu. C'est très très beau. C'est un trait très particulier, très américain contemporain. Si on a aimé Steven Universe par exemple, c'est ce type de trait. C'est aussi ce type de colorimétrie. On est sur des pastels avec des gros contrastes de noir, de blanc. Et il y a tout un jeu sur les cases et la façon dont on utilise la page et la mise en page. C'est superbe ! C'est lesbien. On aime. Puis il y a la question du lien, qui est très fort en fait dans les trois histoires. La façon dont on peut tisser des liens ou retisser des liens. Même quand tout semble perdu. Ok, trop bien. Tu peux me redire le titre ? Alors ça s'appelle Tout ce qui reste de nous, de Rosemary Valero O'Connell, chez Dargo. Le deuxième livre auquel j'ai pensé, c'est un livre qui s'appelle Subtil béton. C'est un roman qui a pour particularité d'être issu d'ateliers d'écriture collective en mix était choisi dans des lieux type squat. En gros. De ces ateliers qui ont eu lieu pendant pas mal d'années a émergé l'idée d'en faire un roman. Le roman s'appelle donc Subtil béton. Le collectif qui a porté ça s'appelle Les agglomérés. Et en fait, on va entrer dans un monde un peu comme dans Hacker la peau qui est un peu pire que le nôtre. Ok. Où les choses vont moins bien. En tout cas, la société de notre point de vue à nous queer plutôt à gauche va moins bien. Ok. On est le pays où on est qui s'appelle Franco. Et replié sur lui-même. On comprend que les frontières sont très fortes, que le tracking, la surveillance est hardcore. Ça commence par une scène très dure dans un lycée avec une révolte étudiante qui va être très très mortellement réprimée. Et ensuite, on va suivre différents personnages. Et de fait, via l'écriture collective, différentes voix qui sont même marquées en termes typographiques. Et c'est des personnes qui font partie d'un même cercle, qu'elles s'en soient éloignées ou qu'elles y retournent, qui cherchent comment trouver encore de l'espoir et des manières de lutter dans une société où tout a l'air d'être perdu. Il y a un petit peu de magie, beaucoup de lutte, beaucoup de liens, beaucoup d'amour. Pas forcément de l'amour romantique. Ok. Il n'y a pas de romance en particulier, mais il va y avoir aussi des questions de pardon, d'amitié, de reconstruction. Il y a des familles queer. Et à la fin, on va bien. Ok. Ça finit bien. C'est un happy end queer. C'est différent, c'est pas aussi simpliste que ça. Ok. Mais à la fin, on va bien. Ok. On n'est pas plombés et on ne se dit pas qu'il n'y a plus d'espoir. On se dit que même si ça merde, on trouvera comment faire. Et le dernier auquel j'ai pensé, ça s'appelle Passing Strange de Hélène Kledge. En français, c'est publié aux éditions Actus SF. C'est un roman qui se passe dans le San Francisco des années 40, pendant la seconde guerre mondiale. Donc les hommes sont au front. Et les femmes qui parfois sont mariées avec des hommes alors qu'elles ne sont pas du tout hétéros, peuvent vivre leur vie. On va suivre un groupe de femmes qui est dans le milieu lesbien. Avec également, clairement de la part de l'autrice, une recherche sur ce que ça signifiait d'être dans les bars lesbiens à San Francisco dans les années 40. Et toute l'intrigue, ça va être notamment comment échapper au retour des hommes ? Comment on fait quand on a été marié avec un homme qu'on n'aime pas et qui est violent et qu'il va revenir de la guerre ? Ok. Et là, la résolution, c'est clairement la magie. Ok. Voilà. Ce qui est intéressant en termes de magie, c'est que, de fait, c'est compliqué d'être une lesbienne dans les années 40 à San Francisco. mais elles ont un gros avantage. Elles ont une sorte d'origami magique qui leur permet de se déplacer dans l'espace. Et c'est très, très pratique si on veut, par exemple, aller au bar lesbien sans croiser la police. C'est un origami qui se plie et qui se déplie, du coup ? Oui, qui plie et déplie vraisemblablement la fabrique de l'espace. Waouh ! Ouais ! Bah, merci beaucoup, Eva ! Mais avec plaisir ! Au mois prochain ! Mais oui, au mois prochain ! Dans la bouche des enfers Les forces de l'on veulent gouverner la terre Consultons la libraire Les livres des monstres nous quittent vers la lumière Les livres des monstres nous quittent vers la lumière Les livres des monstres nous quittent vers la lumière C'est superbe ! C'est lesbien ! On aime ! Les livres des monstres nous quittent vers la lumière Les livres des monstres nous quittent vers la lumière